Le chapitre suivant est consacré au doublé à focale. Alors le doublé à focale c'est un instrument d'optique qui est constitué comme son nom l'indique d'un doublé de l'antimince, donc de l'antimince, utilisé en condition à focale. Alors ce cours ne va pas être très long, on va juste ici se focaliser sur les particularités de cet instrument et notamment sur les champs transversaux. Alors il existe deux grands types de doublé à focale, la lunette de Galilée et la lunette de Kepler, qui ont des points communs mais qui ont aussi des avantages et des inconvénients respectifs. La lunette de Kepler, c'est un doublé de deux l'antimince convergentes, alors que la lunette de Galilée, c'est un doublé de deux l'antimince, mais la première est convergente alors que la seconde est divergente. Dans les deux cas, la première lentille joue le rôle d'objectif et la deuxième joue le rôle d'oculaire. La chaîne d'image pour les deux lunettes, pour les deux doublés à focale, la chaîne d'image est la même. La lumière part de AB, traverse l'objectif, forme une image A0B0, la lumière continue, elle traverse l'oculaire et elle forme une image A'B'. Pour la lunette de Kepler, et pour la lunette de Galilée également, on sera souvent dans des conditions à focale avec AB à l'infini, donc A'B' à l'infini, et A0B0 sera donc à la fois sur F'obj et sur F'oc, les deux points étant confondus. Dans la lunette de Kepler, F'obj est à droite de l'objectif, mais F'oc est à gauche de l'oculaire, donc on est plutôt dans cette configuration-là. Dans la lunette de Galilée, F'obj est à droite de l'objectif, mais F'oc est aussi à droite de l'oculaire, donc on est plutôt dans cette configuration-là. Alors, si on commence à comparer un peu les avantages et les inconvénients de ces deux types de lunettes, on s'aperçoit par exemple que pour la lunette de Kepler, A0B0, il est dans son espace. Il est donc réel, puisqu'il est sur F'obj et F'oc, entre L'obj et L'oc. Ça veut dire que l'on peut, si l'on souhaite, mettre un diaphragme à cet endroit. Pour quoi faire ? Pour supprimer le champ de contour et avoir une image jolie, c'est-à-dire uniquement de la pleine lumière. En revanche, dans la lunette de Galilée, A0B0, il est dans l'espace image, donc il est virtuel. Et on ne peut pas supprimer le champ de contour de cet instrument. Donc la lunette de Galilée donne une image très belle, nette, mais au-delà de la pleine lumière, on voit une zone de plus en plus sombre de champ de contour. Et ça, c'est dommage. Inversement, l'image A0B' de la lunette de Kepler est renversée. Ça, c'est vraiment pas pratique. Alors que dans la lunette de Galilée, grâce à la lentille divergente, l'image A0B' est naturellement droite. Ça, c'est plutôt un avantage. Enfin, si on compare les deux systèmes en termes d'encombrement, qu'on part d'une lunette de Kepler, par exemple, qui a ces dimensions-là, qu'on fabrique la même lunette, mais avec une lentille divergente, de même focale, mais divergente, on voit que la lunette de Galilée a un énorme avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus compacte, c'est-à-dire qu'elle a un encombrement beaucoup plus faible que la lunette de Kepler. Et donc, en fonction de ses avantages et de ses inconvénients, et de l'utilisation qu'on va faire de la lunette, eh bien, on choisira l'une ou l'autre, en fonction de ce que l'on veut. Par exemple, la lunette de Galilée, eh bien, la plus connue, son utilisation la plus connue, c'est pour les jumelles de théâtre. Alors, il y a deux lunettes de Galilée, une pour chaque œil, et ça permet donc d'avoir un petit grossissement, x2, x3, tout en voyant à l'endroit, mais on a un champ de contours sur les bords de l'image. Une autre utilisation que vous connaissez peut-être moins, c'est en dentisterie ou en chirurgie. Les médecins peuvent acheter, voilà, des systèmes à greffer sur des lunettes, des systèmes de Galilée, très compacts, qui vont leur donner un grossissement x2 ou x3 pour leurs interventions. Les opticiens aussi peuvent vendre des systèmes de Galilée, à fixer sur la monture des lunettes, pour que les personnes atteintes de basse vision puissent profiter, voilà, localement, en ayant les mains libres, d'un grossissement x2 ou x3 avec un élément compact. Alors, la lunette de Kepler, son principal désavantage, c'est qu'elle fabrique A'B' renversé. Et donc, son application peut être un peu la même que Galilée, mais pour des gens qui s'en fichent, on va dire, d'avoir A'B' renversé, typiquement des bijoutiers, voilà. On peut avoir des lunettes de Kepler avec l'image droite, mais dans ce cas-là, il faut rajouter un prisme redresseur, et là, l'encombrement est encore plus grand, ce qui n'est pas forcément un avantage. Voilà. Alors, on va terminer avec les champs transversaux, parce qu'il y a vraiment des choses assez spéciales au niveau des champs dédoublés à focale. Premier cas de figure, eh bien, vous tombez sur un sujet de lunettes de Galilée ou une lunette de Kepler, et on vous dit que l'objectif joue le rôle de diaphragme d'ouverture, et l'oculaire joue le rôle de diaphragme de champ. Donc ça, c'est la situation que vous connaissez la plus classique. Dans ce cas-là, bien sûr, vous allez être amené à étudier vos champs plutôt dans l'espace intermédiaire. Ça paraît naturel de travailler dans cet espace. Vous faites vos cinq droites, vous trouvez vos champs, toute la procédure habituelle. Mais dans les doublés à focaux, il se peut aussi que le sujet prenne en compte un autre diaphragme, qui n'est pas forcément la monture de l'objectif ou de l'oculaire, mais qui est la pupille d'entrée de l'œil de l'observateur. Parce qu'en effet, elle a un diamètre très faible, et elle peut, si on en tient compte, jouer le rôle de diaphragme d'ouverture. C'est-à-dire que c'est elle qui va contrôler la quantité de lumière qui va arriver jusqu'à la rétine. Dans ce cas-là, l'objectif est relégué au rôle de diaphragme de champ. Et surtout, pour étudier les champs, on va plutôt être amené dans ce cas-là à aller travailler dans l'espace image de l'instrument, là où est déjà le diaphragme d'ouverture. Et ça veut dire qu'au cours de l'étude des champs, il faudra conjuguer le diaphragme de champ à travers l'oculaire pour le ramener dans l'espace image et ainsi étudier les champs. Et ça, c'est vrai que c'est assez particulier. Et surtout, ça vous montre qu'avec un doublé à focale, on peut faire 4 sujets de BTS différents. Des sujets où on tient compte de la pupille de l'œil et des sujets où on ne tient pas compte de la pupille de l'œil. Donc en haut, on n'en tient pas compte. En bas, on n'en tient compte. À gauche, lunettes de Galilée. À droite, lunettes de Kepler. Et ça, ça donne 4 sujets de BTS totalement différents qu'il faut être capable d'aborder en gardant à l'esprit que ça reste quand même le même instrument. Pour la limite de résolution du doublé à focale, nous sommes dans le cas d'un instrument avec un objet à l'infini. On va donc calculer la limite de résolution en angle, alpha limite en radian, avec deux termes, comme d'habitude, à considérer. La limite de résolution due à la diffraction. Pour celle-là, l'angle alpha limite est égal à 1,22 multiplié par la longueur d'onde lambda qui sera dans le sujet divisé par le diamètre de la pupille d'entrée. Le deuxième effet à considérer est l'éventuelle limite de résolution due au récepteur qui ici est l'œil de l'utilisateur. Et la formule est donc alpha limite égale epsilon sur g avec epsilon la pupille, la limite de résolution de l'œil seul. Ce epsilon sera donné dans le sujet. il faudra juste le convertir en radian s'il ne l'est pas et divisé par g g étant le grossissement de l'instrument. Ces formules sont habituelles. Ce qu'il est moins, c'est que pour le doublé à focale, on va devoir se poser la question du diamètre de la pupille d'entrée. parce que dans un doublé à focale, comme on l'a vu, on peut tenir compte de la pupille de l'œil de l'utilisateur ou pas. Et ça, ça change tout en termes de qui est le diaphragme d'ouverture, qui est donc la pupille d'entrée. Si on commence par le cas où l'on ne tient pas compte, donc le cas de gauche, si on ne tient pas compte de la pupille de l'œil de l'utilisateur, là, c'est plutôt simple pour le diamètre de la pupille d'entrée parce que je rappelle que dans ce cas-là, le diaphragme d'ouverture, c'est la monture de la lentille L-objet. Or, cette monture, elle est en toute fin de l'espace d'entrée de l'instrument, elle est au tout début de l'instrument, donc on a un diaphragme d'ouverture qui est une pupille d'entrée. Et donc, la pupille d'entrée, c'est le diamètre de la lentille L-objet. Donc ça, on l'aura dans le sujet. On le met directement dans la formule de limite de résolution due à la diffraction et c'est terminé. Aucune difficulté particulière. Ce n'est pas la même histoire si on tient compte de la pupille de l'œil de la personne. Alors là, c'est plus compliqué si on a un sujet de ce type parce que, je rappelle que dans ce cas-là, le diaphragme d'ouverture, c'est la pupille de l'œil de la personne et cette pupille elle est après l'instrument, elle est dans l'espace image de l'instrument. Donc, dans ce cas-là, le diaphragme d'ouverture, c'est une pupille de sortie et on ne peut pas du tout utiliser des données, on n'a pas de données sur la pupille d'entrée. Donc, on a l'impression qu'on est un peu bloqué, en fait. Il existe plusieurs moyens de s'en sortir quand même et de calculer la limite de résolution due à la diffraction. Je vous en propose un. on va pouvoir utiliser en fait le grossissement comme passerelle puisque le grossissement est vraiment une passerelle entre l'angle de sortie alpha prime et l'angle d'entrée alpha. Il fait vraiment le lien entre les deux. Il fait aussi le lien entre les angles des limites de résolution alpha prime limite et alpha limite. On peut donc utiliser le grossissement comme une passerelle et isoler dans la formule du grossissement isoler alpha limite pour avoir le alpha limite dû à la diffraction. Donc, on ne passera pas par la formule 1,22 lambda divisé par diamètre de PE dans ce cas-là. On isole alpha limite dans la formule du grossissement parce que les deux autres termes grossissement et tangente alpha prime limite on peut les avoir. Le grossissement on l'aura dans le sujet on l'aura calculé sûrement pas très loin donc on l'aura sous les yeux et tangente alpha prime limite c'est la limite de résolution dans l'espace image c'est une formule très similaire c'est 1,22 fois lambda divisé par le diamètre de la pupille de sortie puisque c'est du côté image alpha prime limite et cette pupille de sortie elle, on l'a. C'est la pupille de l'œil de l'utilisateur donc ça c'est direct aussi on fait 1,22 fois lambda divisé par diamètre de pupille d'œil et on a directement le calcul il nous reste en fait au final juste à isoler alpha limite je répète dans la formule de grossissement c'est sûr que c'est pas aussi simple que d'habitude mais c'est faisable dans la formule c'est un peu c'est un peu le calcul c'est un peu le calcul Sous-titrage ST' 501